Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike. Et dans cette vidéo, je vais essayer de débloquer le skin Forbidden Sacrifice sur Warzone et Vanguard. Donc c'est un nouvel opérateur légendaire que nous allons pouvoir obtenir en avance parce qu'il sortira dans la boutique prochainement. Mais là, on peut l'obtenir gratuitement juste en se connectant soit à Vanguard ou soit à Warzone. Donc je vais essayer de me connecter. On verra bien si je débloque le skin directement. Alors, c'est même un pack de skins, c'est pas juste un skin parce qu'apparemment, il y a 9 récompenses. Bon, j'avais déjà fait une vidéo à propos de ça. Bon, là, j'ai un téléchargement à faire. Ok, nouveau téléchargement. Pourquoi pas ? On va aller voir combien de giga c'est. C'est, attendez, allez au téléchargement. Donc, on en a pour 600 MB. Donc, ça va, on va attendre 30 secondes que ça s'installe. Ok, donc, j'ai dû attendre la copie du fichier du jeu, de la mise à jour. Donc, c'était un peu long. Donc, ça fait quand même 20 minutes que j'attends plus ou moins. Peut-être un peu moins, mais bon, c'était quand même long. Donc, c'est parti. On lance le jeu et on va voir si on peut débloquer le skin. Alors, j'espère que il ne faudra pas que je télécharge, enfin, que j'aille sur Warzone pour le faire parce que je t'ai téléchargé la mise à jour et tout. Donc, c'est compliqué. Ok, donc, on se connecte. Apparemment, dès qu'on se connecte, on débloque. Alors, pour débloquer le skin en question, vous avez d'aujourd'hui 19h jusqu'à lundi 19h, si je ne me trompe pas. Attendez, je regarde. Non, jusqu'à mardi 19h, normalement. Donc, vous avez largement le temps. Vous avez tout le week-end pour débloquer, pour vous connecter et débloquer le skin. Donc, c'est bien le 22. Alors, mise à jour réussite. Ok, on se connecte. Connexion de services en ligne. On va voir si on le débloque directement. Et vous pouvez le débloquer directement en vous connectant sur Warzone. En tous les cas, c'est ce qu'il est dit dans le patch note, dans le bloc de Treyarch, enfin, de Activision, quoi. Directement. Ok, ça met toujours une plombe à se connecter ici. Incroyable. Ok, je suis connecté. Parti classé. Oui, donc, il y a le mode League aussi pour ceux qui ne le savent pas. Il y a le mode League de disponible. C'est une bêta. Mais voilà, c'est disponible. Donc, on va aller en multijoueur. Ils mettent la cinématique. Ok. Récupération des informations de la boutique. Ok. 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 Où est mon cadeau ? Prenez de la longueur d'avance dans le pack 2. Débloquer des récompenses plus rapidement. Ouais, non. Ce n'est pas ça. Donc, il n'y a pas de cadeau à première vue. Par contre, les double XP, ils sont. Les 5, le double XP, ils sont. Par contre, je ne vois pas mon cadeau. Donc, je vais regarder dans la boutique. Premier réflexe, c'est de regarder là. Donc, logiquement, quand il y a des cadeaux, c'est dans la boutique franchise store normalement. Oui, c'est là. Voilà, voilà. Alors, combat pack. Ok. Il était gratuit. Moi, je ne l'ai même pas appris en plus. Par contre, je ne le vois pas. Attendez, on va aller voir un truc. Ah, je sais, je sais. Peut-être que je l'ai déjà dans les opérateurs. Il y a moyen que je l'ai déjà débloqué dans les opérateurs. Ok. C'est bon. Je l'ai trouvé. Il est ici. Non. Il est ici. Donc, c'est le personnage Daniel. Quand vous appuyez sur triangle pour personnaliser, vous descendez et là, vous avez le skin montagnard. Donc, voilà, je l'ai bien débloqué gratuitement juste en me connectant. Donc, logiquement, dans vos opérateurs, vous l'avez aussi juste en vous connectant. Après, sur le patch note, il était marqué qu'on avait d'autres récompenses. Alors, les autres récompenses, comme je n'ai pas eu de notification me disant que j'avais débloqué un pack de skin, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça, c'est un gros problème. Alors, ils disent cet ensemble de neuf éléments. Regardez, je vous montre la capture d'écran. Enfin, je vous montre mon écran de PC. Ils disent, « Cet ensemble de neuf éléments comprend un skin d'opérateur légendaire, donc celui qu'on a, deux plans d'armes légendaires, un SMG fiable, équipé pour des engagements tactiques à court portée et un fusil d'assaut à tir rapide équipé d'accessoires qui vous aideront à rester hors du radar. » Donc, la SMG, je pourrais peut-être la trouver. Et le fusil d'assaut, il faudrait que je cherche dans tous les fusils d'assaut. Donc, moi, je ne m'y connais pas forcément en armes. Mais bon, moi, je vous montre l'information. Si vous la trouvez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comment s'appelle la variante, parce qu'ils ne le disent pas. Après, ils disent aussi qu'on a un saut de niveau de battle pass complètement libre. Donc, là, ils disent qu'on a normalement 11, voire 10 sauts de bonus de battle pass. Après, ils disent qu'il y a aussi un ensemble de neuf éléments. Je ne vois pas les neuf éléments. Moi, j'en vois que quatre. Enfin, il y a les deux armes. Il y a les dix niveaux de pass de combat. Et il y a le skin. Donc, moi, je ne vois que quatre cadeaux. Je ne vois pas plus. Mais enfin, bref. Donc, voilà. Maintenant, je vais quand même aller voir si j'ai eu mes dix niveaux de pass de combat. Ah oui, effectivement, je les ai. Ok. Donc, j'ai bien les dix niveaux de pass de combat. Donc, à mon avis, j'ai les... Oh, what ? J'en ai eu que cinq. Attendez. Et c'est quoi l'arnaque, là ? C'est quoi l'arnaque ? Et t'as pas l'arnaque, là ? J'en ai eu que cinq. Il y a un problème. Jetons de pass de combat. Peut-être qu'ils me les ont donnés en jetons de pass de combat. Ah oui, c'est bon, je les ai. Voilà. En fait, ils m'ont donné dix jetons de pass de combat. Gratuit. Donc, voilà. C'est bien dix niveaux de pass de combat. Ok. C'est parfait. Par contre, les autres récompenses, je ne saurais pas vous les montrer parce que moi, je ne me connais pas assez en armes. Une SMG. Enfin, voilà quoi. SMG, SMG. C'est une mitraillette, je suppose. Enfin, voilà. Il y a trop d'armes. Enfin, j'ai ici, j'ai un arsenal. Ça pourrait être la faucheuse. Attendez, mon téléphone. Non, ça pourrait peut-être être la faucheuse. Ah, il y a moyen que ce soit ça. Attendez, regardez. Ouais, c'est ça, la faucheuse. Voilà, ça ressemble à l'image. Regardez sur l'image. C'est exactement la même. C'est exactement la même. Donc, vous avez la faucheuse. Alors, il y a une fusée d'assaut, un fusée d'assaut, un fusée d'assaut. C'est peut-être ça, alors. Ah, ben, il y a moyen. Il y a moyen. En fait, la mort, machin. Ouais, il y a moyen que ce soit ça aussi, en fait. Je vais regarder si on n'est pas une autre. Là, j'en ai une autre, juste ici. Ouais, non, ça doit être l'autre. Ça doit être la faucheuse. Ah, ben, voilà, je l'ai perdu. Je sais même plus, c'était qu'à l'arbre. Enfin, bref, voilà. Au moins, vous avez vu un peu le style des récompenses que vous allez pouvoir obtenir gratuitement. Après, il y a peut-être d'autres récompenses que je ne sais pas, que je n'ai pas analysé tout. Mais voilà, si vous en savez plus, vous avez analysé toutes les récompenses et que vous voyez qu'il y a plus de récompenses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé, cette vidéo d'information. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501